Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur 96.2 sur Radio Liban et à l'heure qu'il est ses nanettes au micro et aux commandes, mais je ne suis pas seule aujourd'hui. Je reçois Guillaume Talé d'Eliant, spécialiste du jazz, mais également journaliste. Alors chaque fois qu'il sera à Beyrouth, j'en profiterai pour faire une émission avec lui. Ce sont ses morceaux, ses propositions qui croisent souvent les miennes d'ailleurs, mais je lui laisse libre cours, c'est bien le titre de l'émission. Bonjour Guillaume Talé d'Eliant. Bonjour Nanette et merci de donner cette immense joie de participer à nouveau. Mais c'est un plaisir de partager et j'espère avec les auditeurs surtout. Et vous avez choisi pour commencer le James Bond theme, le thème du film de James Bond, de tous les films de James Bond en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce thème ? Parce qu'il est interprété, enfin il est joué par plusieurs musiciens. Oui, alors tout le monde connaît évidemment ce morceau générique qui a fait le tour du monde. Ce n'est pas du jazz tel qu'on le connaît, mais je souhaitais en faire entendre quelques mesures, car le fait suivant est méconnu. L'auteur de cette orchestration est bien John Barry, mais il n'est pas l'auteur de la mélodie, bien qu'il l'ait laissé entendre, ce qui a donné lieu à un interminable procès pendant des dizaines d'années, qui a heureusement fini par rendre à César ce qui est à César et a fini par enrichir l'auteur véritable, Manti Norman. Et là, on peut faire un retour surprenant au jazz avec la version originale du thème de James Bond. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Alors là, votre choix n'a pas tout à fait à voir avec le jazz, mais ce monsieur s'appelle une fulgurance pour moi. La première fois que je l'ai écouté, je suis tombée en arrêt. Oui, voilà un bonhomme, Benjamin Clementine, qui je pense ira très très loin. C'est ce que je dis tout le temps, chaque fois que je le passe. Alors, moi j'ai une petite anecdote, je l'ai rencontré dans le métro, à Paris, il y a trois ans, et il faisait la manche. Ah bon ? Que de progrès depuis. Vous n'êtes pas sérieux ? Je suis tout à fait sérieux. Mais ce n'est pas possible, avec une voix comme ça de faire la manche. Un petit beau sculptural. Oui, je sais. Avec une voix absolument extraordinaire. Sa musique, on le sent, elle est très influencée par la soul. On le compare parfois à Screaming J. Hawkins, qu'on évoquait il y a un instant, ou Thierry Callier. Même s'il lui-même indique qu'il doit sa vocation musicale, et il me l'avait dit, à Eric Satie. Étonnant. Et bon, il a participé au festival de jazz de Montreux. C'est ce qui m'a semblé lui donner la qualification d'être entendu là, maintenant. Et puis il est parti avec toutes les victoires aussi. Et il vient remporter les victoires de la musique de 2015, de la révélation saine. Donc c'est un grand bonhomme qui mérite vraiment le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Do I just do it?